hey hello guys and welcome in a new video in the last video we talk about script who can help you to develop your code your ansible code and in this video we'll talk about user module a simple module but very important module in ansible and and for us code if you want you can subscribe to my channel to not miss the next video and if you want to find the documentation about user module you can find it into this link or if you want you can check documentation with ansible dash doc command like this so what is the objective of this module this module is used to create remove or manage users this is like Linux command like at ad user user ad user del user etc this module take some parameters many parameters you can add append with yes or no append recreat is used to recreate groups or add groups to to a user if you want to recreate the entire group you can use append to yes to know or if you want to simply add a group or many groups to a user you can use append to yes so comment this is a comment when you add a user create home to yes or no if you want to create an home for this user expires expires is if you want to add an expiration date with the epoch format if you want to generate date with epoch format this is this command line date plus percent s and dash d and you can specify your date like this you want you can use force parameter to remove all users files when you remove a user you can use generate ssh key to create an SSH key when you create a user automatically the group parameter this is when you have this is a single group the main and the primary group of your user groups this is the user's secondary groups home when you want to specify specify a path to your users you can add it into the home parameter local this is specific when you use a decentralization of users like ldip you can force to create a user locally and independently of this centralization system a name of course obviously this is the user's name password it's a it's a hash hash of the password password lock when you want to lock your password your user's password to do the same same thing like no login you can add remove parameter when you add it and when you use state absent this parameter remove user directories you can specify the shell if you want you can use my default bash but you can use the search retirement card you can use the search james or other shell you can load the skeleton of user's home as sample of directories or sites as the default files and present into your home by default sshk bits and this is the size of a ssh key a sh key command the command sshk file if you want to specify the key pass sshk passphrase to add passphrase to unlock the sshk very important more securely sshk type if you want to specify the key type rsa or ecdac for example and obviously state state is present in many many modules in ansible with two to state a present absent present to create in this case to create a user absent to remove a user you can add a system parameter if you want to create a system user you can specify a uid to fix the uid with a number update password if you want to force to change the password at the first connection and now we can do some tests test to test it i use i use the script of the sorry the script of the last video so this is deploy.sh a bash script to use it deploy and i want maybe i drop before if i have some containers ok and i want to create two containers as vm to develop with ansible to do it i do i do that and i want to create automatically and i an inventory to do it i use dash dash and cible and now i have this tree and very important this is the inventory file to help us i use a visual code i go into visual code and i open this directory at the open folder for example playground and yes and cible here ok if i check my inventory i have two servers two or two containers but we tell about the server and and if you want i can open terminal and below the inventory file and to test i can do ansible dash i o inventory file all group and dash m to use a module and ping module to test if i can join the target server okay i can do a ping and to test user module i can create a playbook file name playbook.iml for example to use it a specific my first name my first my first my first playbook the target server group specific server use a host use all group okay and i use become yes to do all tasks with sudo because to create a user we need the sudo and after it we define des objets. Donc je peux le copier. Et je le placer comme ça. Bez attention à l'indentation, comme ça. Et je le fais. Je déplace le password, le password défaut pour l'utiliser XavKey, c'est le password. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une meilleure pratique. On va voir plus tard comment faire ça avec le vault pour encryper une variable secret. C'est seulement pour l'exemple. Et dans ce task, ce qu'on fait, c'est qu'on met les noms du task. Créer XavKeyUser. On veut utiliser UserModule avec 3 paramètres. Names, State et Password pour assurer le password. Password est un hash. Et pour faire un hash avec un texte password, on utilise un filter Jinja Named password hash. Et on spécifie le type de hash shj512. Et on dit StatePresent parce qu'on veut créer le user XavKey. Ok. Save. Et pour l'utiliser, j'utilise une autre commande line. Ansible playbook dash i the inventory file and playbook simply So Ansible fait le task sur les deux serveurs target. Si vous voulez, vous pouvez le vérifier. faire. Et pour le faire, je vais connecter à . . . . Et maintenant, pour le voir, je peux faire une commande ID avec un XavKey. Par exemple. Et vous pouvez voir que j'ai le user XavKey. Ok. . . . . . . . avec XAVKEY pour tester le password pour le faire on peut faire XAVKEY AROBAS et le nom du serveur, l'IP et le password est PASSWORD et maintenant nous sommes connectés avec XAVKEY OK, c'est OK. Donc, une autre option. Si vous voulez, vous pouvez ajouter votre utilisateur à pseudo-group. Je peux le connecter avant que je vérifie le groupe de XAVKEY. XAVKEY est dans le groupe principal de XAVKEY et groupes dans le XAVKEY. OK. XAVKEY n'est pas dans le groupe pseudo-group. Nous voulons l'adapter dans le groupe pseudo-group. Pour le faire, nous ajoutons groupes et nous utilisons un paramètre d'appen pour ajouter groupes à le groupe secondaire de l'utilisateur. OK. Pour le faire, j'utilise la même commande. La commande change. Le task change. Et si je le fais encore, je vois que mon utilisateur est dans le pseudo-group. OK. Si vous voulez, vous pouvez fixer le UID comme ça. OK. On peut le mettre manuellement. UID 12 00. OK. Et je le fais encore. OK. Et si je le fais, je peux trouver le UID de l'utilisateur. OK. XAVKEY change le UID. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez créer un utilisateur avec nologin. Pour le faire, vous pouvez ajuster le UID de l'utilisateur à nologin. Et vous pouvez bloquer le password lock, pour être sûr. OK. Et pour retirer l'utilisateur, vous pouvez juste utiliser seulement un paramètre, deux paramètres, le nom de l'utilisateur et le stade absente existe. Et on va lancer la commande encore. Le stade change. Et si vous le faites, nous avons retiré l'utilisateur de l'utilisateur. OK. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez trouver ces slides dans le lien de la description de la vidéo. Merci de vous watching this video. Don't meet the next one. And I say goodbye.